Ce matin, je vais faire une petite réflexion autour du cri. Le cri qui émane du cœur et qui va déranger le Seigneur. Mais dans le bon sens du terme. Dans notre société, on n'aime pas trop le bruit. Le bruit, c'est quelque chose qu'on évite. Il y a des gens qui iront même plus loin, aller habiter dans la campagne pour dire, « Ah, moi, je n'aime pas le bruit. » C'est comme si le silence était synonyme de paix. Le silence n'est pas la paix. La paix véritable vient de Dieu. Même au milieu de bruit, notre cœur est apaisé. Mais ce matin, je voulais parler du cri qui provoque l'intervention d'Ivrine. Le cri qui provoque l'intervention de Dieu. Si nous entendons le cri parfois de nos enfants, pour ceux et celles qui ont un enfant, ça nous dérange, ça nous fait grincer les dents parfois. Mais Dieu a une autre approche de notre cri. Et c'est ce que nous voulons voir tout de suite. Alors, je vous invite à prendre votre Bible. J'espère que vous avez bien amené votre Bible. Nous allons aller dans l'Epsom 107. L'Epsom 107, donc chapitre 107. On ne va pas lire tout, parce que c'est la lecture et les langues, mais j'aimerais quand même le faire jusqu'au verset 32. Si vous êtes prêts, on va aller. Célébrez l'éternel qu'il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'éternel le disent, ceux qu'il a racheté de la main de l'adversaire et rassemblés de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et de la Mer. Ou du Sud, selon les versions. Ils erraient dans le désert, en chemin sur une terre aride et ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim, de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Qu'ils célèrent l'éternel pour sa bienveillance et sa merveille en faveur des humains. Car il a rassasié l'âme avide et il a comblé le bien de bien l'âme affamée. D'autres habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut, ils immiliaient leur cœur, et par la peine, ils trébuchèrent et personne ne les secouent. Dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'ils célèrent l'éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze, il a rompu le verrou de fer. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leurs gosiers avaient en horreur toutes nourritures et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit, il les délivra de leurs infections. Qu'ils célèrent l'éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. ceux qui voyageaient sur la mer dans les navires et qui faisaient qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'éternel et sa merveille dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva le flot qui souleva le flot il montait vers les cieux il descendait vers les abîmes leur âme se fondait dans le malheur le saisit du vertige il chancelait comme un homme ivre et toute leur sagesse était engloutie dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta et calma la tempête et les flots se tuèrent et se réjouir et de ce qu'ils de ce qu'ils s'étaient apaisés et l'éternel les conduisit au port désiré qu'ils célèbrent l'éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent dans la réunion des anciens. Amen Alors de cette lecture j'ai tiré quatre pôles un peu c'est comme la géographie spirituelle vous savez il est question de dire que Dieu c'est Dieu lui-même qui rassemble ses enfants qui rassemble ses rachetés mais des quatre coins du monde et on a parlé ici il est question de de l'est de l'ouest du nord et du sud et j'ai déduit par la réflexion que j'ai la pensée que j'ai sur mon coeur et dit que voilà dans ces quatre groupes on a vu les premiers groupes ils étaient ils étaient ils sont des gens qui erraient dans le désert alors le deuxième groupe c'était des gens qui habitaient dans les ténèbres le troisième groupe c'était des gens qui dédaignaient la parole de Dieu et le troisième groupe c'était des gens qui faisaient des affaires qui voyageaient faisaient les affaires alors Dieu leur donnait la liberté toute la liberté de faire ce qu'il veut et la réflexion la pensée qui m'est venue j'ai dit ça cette parole ne concerne pas que les non-croyants ça concerne également les non-croyants vous savez même en étant un Dieu on peut se tromper et le diable utilise la ruse pour faire qu'on peut tromper les enfants de Dieu les amener ci et là pour qu'il s'égare et dans tous ces de tous ces quatre pôles je vais dire si je je respecte si je prends respectivement le premier groupe que j'attribue au groupe de l'Est ce sont des gens qui marchent dans le désert c'est pas de l'Est vraiment géographique sur la terre mais je vais parler là des principautés des dominations qui comme ça comme à l'Est entraînent les gens dans un secteur de péché et je vais dire à l'Est comme le Seigneur a rassemblé les gens à l'Est à l'Ouest au Nord et au Sud de l'Est je dirais ce premier groupe j'attribue aussi vraiment à ce premier groupe ce sont des gens qui qui errent qui connaissent l'errance et comment on peut connaître l'errance seulement parce que on s'est laissé quelque part berner par l'ennemi par ce groupe de ces principautés qui agissent à l'Est on peut bien habiter à l'Ouest on est tous on habite à l'Ouest de la France mais on peut bien géographiquement habiter à l'Ouest mais être sous la domination d'une principauté de l'Est est-ce que je me fais comprendre un peu on peut bien marcher avec Dieu à un moment donné on va connaître le désert pas le désert parce que le Seigneur veut nous conduire dans le désert non tout simplement parce que on s'est laissé comment être trompé par l'ennemi écouter la parole la voix de l'ennemi le conseil de l'ennemi ça peut venir directement ça peut venir de nos pensées tout comme ça peut venir d'un tiers d'un ami d'une personne même parfois de confiance l'ennemi peut se servir de lui peut se peut l'utiliser pour nous tromper pour nous amener dans l'errance parfois ça peut passer par des conseils et en ce moment là on dévie de la parole de Dieu on dévie de la droiture et en ce moment on va connaître le désert on va errer on va connaître le désert donc le désert c'est un monde sans vie c'est un monde où l'ennemi règne et dans ces trois dans ces quatre mondes ces quatre pôles je dis l'ennemi règne c'est l'ennemi qui règne c'est pas Dieu on va connaître l'errance on va connaître l'aridité il n'y a pas de ville habitable mais on va comme on est en train de vadrouiller mais sans but parce que on a déjà perdu le chemin en étant toujours avec Dieu tout en étant avec Dieu parce que là je ne veux pas en un cas particulier des gens qui sont à Dieu le peuple de Dieu tout en étant avec Dieu mais on peut s'écarter et on va connaître le désert on va errer quand il est question que ces gens ne trouvent pas de ville habitable c'est à dire que la ville habitable j'ai déduit par là que c'est un temps de repos on ne peut pas connaître le repos qu'on est dans l'errance il n'y a pas de repos pas de répit parce que l'ennemi son but c'est justement de nous sortir de la paix de Dieu et nous faire connaître tous les troubles tous les troubles toutes les souffrances possibles et de ce fait on est malheureux on est souffrant et on va connaître la faim et la soif c'est le désert c'est comme un truc tu peux vous voyez l'enfant prodigue qui avait beaucoup de bien et la parole de Dieu dit il a décidé de faire sa vie il est parti le Seigneur l'a laissé vas-y et la parole de Dieu va dire qu'il va aller comme dans le désert il va aller loin de Dieu il va errer à un moment donné il va connaître tout ce qu'on appelle il va connaître l'aridité le désert il va connaître une ville qui n'est pas habitable justement cela ça parle de paix ça parle de repos il ne va pas connaître le repos il est toujours dans les troubles dans les angoisses il est toujours dans l'agitation et la parole de Dieu dit il va connaître la faim et la soif mais ce qui est bien c'est que Dieu laisse une porte encore Dieu donne à tous ses enfants une capacité et cette capacité c'est le cri la parole de Dieu dit dans le verset 6 il dit dans leur angoisse ils crièrent à l'éternel donc tous ces groupes voilà ils peuvent errer ils peuvent aller à gauche à droite mais ils vont crier à l'éternel il dit et l'éternel les délivra de leur angoisse ça c'est le premier groupe le premier groupe qui va connaître qui va être dans l'errance qui va connaître l'aridité le désert qui va connaître la souffrance donc le malheur pas de repos la soif et la faim ça c'est ce qui nous arrive quand on s'égare et on s'égare pas comme ça parce que justement l'ennemi nous trompe parce que l'ennemi utilise la ruse pour nous tromper à un moment donné on peut se tromper vous voyez même Josué à un moment donné de sa vie quand il conduisait le peuple arrivé auprès de la terre promise les Gabonites ils sont venus alors que le Seigneur au préalable leur avait donné des instructions et dit de détruire tous les peuples qui sont sur le chemin et les Gabonites ils ont usé de la ruse et ils sont venus ils disent alors ils ont pris des vêtements déchirés ils ont pris des pains complètement mais racis des pains complètement presque pourris et ils ont amené ils disent ah nous venons de très 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 loin mais nous venons faire la paix avec vous c'est quelque chose qui est subtil c'est très simple et ça va très très vite Josué c'est pas n'importe qui c'est un homme que Dieu a choisi qui a pris la suite de Moïse et la parole de Dieu dit sans consulter Dieu il va dire ils vont conclure une alliance avec les Gabonites qui normalement n'était pas loin mais qui était juste au milieu d'eux et trois jours plus tard ils vont découvrir que c'était pas des gens qui venaient de la lointain de la lointain mais c'était des gens qui habitaient au milieu d'eux et comme ils ont donné leur parole ils ne peuvent plus rien faire et ces Gabonites vont créer des problèmes dans leur vie même un peu plus tard je ferme la parenthèse et c'est comme ça que l'ennemi nous trempe c'est comme ça que l'ennemi arrive à nous avoir je parlerai du deuxième groupe ceux qui sont de l'ouest qui sont les principautés contrôlées sous la principauté qui contrôlent l'ouest c'est pas l'ouest c'est pas la Bretagne alors ils disent ceux là ils habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort parce que les gens qui ont décidé comme ça ils ont dit ben voilà peut-être je sais pas je sais d'imaginer un tout petit peu ça peut arriver qu'on traverse des moments même très très difficiles et on lâche la main du Seigneur on va chercher la solution ailleurs la parole de Dieu dit ils habitaient dans les ténèbres les lombres de la mort ils sont prisonniers dans le malheur et dans les fers parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du très haut c'est très important ce que j'ai dit c'est que les gens ils ont décidé à un moment donné ils appartiennent à Dieu ou pas peu importe ce sont des hommes sur la terre que Dieu Dieu aime chaque être humain sur la terre mais à un moment donné dans leur solution peut-être qu'ils sont à la recherche d'une solution d'une promotion peut-être au travail je ne sais pas pour quelle raison mais ils ne se tournent pas vers Dieu ils vont se tourner vers les oeuvres de ténèbres il dit eux ils sont assis même c'est-à-dire ils ont pris leur place ils se sont fait une place dans tout ce qui est les ténèbres tout ce qui est l'ombre de la mort alors je parle des pratiques occultes mais ce n'est pas nouveau ça dans les églises bien avant l'église primitive ou l'église du début il y avait déjà cela des gens qui venaient à Dieu et qui sortaient de là et qui vont aller voir d'autres dieux enfin d'autres divinités qui ne sont pas vraiment des dieux ils vont être aussi dans la pratique de l'occultisme de la magie de la sorcellerie des fétiches des voies et des voyances médiumnité et spiritisme toutes sortes de choses l'ésotérique qui n'ont rien à voir avec Dieu mais dans la Bible ça existait déjà vous voyez dans l'apocalypse il y a un groupe qui était dans l'église comme ça qui dit des nicolaïtes un mouvement dans l'église ça s'appelle des nicolaïtes les œuvres des nicolaïtes vous connaissez ça ? ah ben c'est ces groupes là contrôlés par les principautés de l'ouest qui règnent sur l'ouest spirituellement parlant et la parole de Dieu dit que eux ils sont vraiment assis là-dedans c'est grave le Seigneur Jésus va dire plus tard la parole de Dieu va dire mais je ne vous connais pas vous qui connaissez vous qui commettez l'iniquité j'ai guéri en ton an j'ai parlé en langue j'ai fait des miracles je ne te connais pas tu as fait ça à mon nom oui mais tu ne m'appartiens pas et mais c'est pratique justement ça conduit l'homme en prison spirituelle ils étaient prisonniers dans le malheur prisonniers dans les fers dans les chaînes sont attachés parce que la parole de Dieu dit ils sont assis ils sont c'est des gens qui sont qui habitaient les ténèbres ça c'est leur demeure ou tout ce qu'ils font peut-être l'apparence chrétienne c'est juste en couverture et la nuit ils sortent la nuit ils se transforment ça peut être des frères ça peut être des soeurs ça peut être des anciens ça peut être des mères des conseillers ils sont c'est leur habitat les ténèbres c'est leur habitat le Seigneur est en train de dire que cela ne te rendra pas malheureux il ne te rendra pas heureux cela ne te rendra pas heureux est-ce que ça existe encore au milieu de nous les chrétiens de notre génération ceux qui tout en suivant Dieu ils vont consulter les horoscopes qui vont voir les voyants quand il leur arrive des problèmes qui vont voir des guérisseurs quand ils sont malades quand on a prié sur eux et qu'il n'y a pas de guérison je vais voir mon guérisseur il a un don quand même de toute façon il ne fait pas de mal il ne fait que me guérir moi je ne fais pas de mal non plus après quand il m'est posé mais c'est vrai que ça me soulage et puis voilà et tu vas revenir et l'ennemi est en train de creuser des choses dans ta vie ainsi les chaînes se tissent les maillons se tissent et ça te bloque la parole de Dieu dit que ces gens ils ont du dédain ils ont dédaigné ils ont dédaigné le conseil du très haut mais Dieu va humilier leur coeur avec la peine avec la souffrance de sorte qu'ils vont trébucher et la parole de Dieu dit que il n'y a pas de secours pour eux tout ce qu'ils ont fait peut-être d'une manière d'une autre pour peut-être essayer de se sortir de se défaire de cet habitat de l'ombre de la mort personne sur la terre n'est capable de les délivrer personne comme ils ont dédaigné le conseil du très haut le très haut aussi c'est Dieu lui-même ils se sont tournés dans les ténèbres donc ils ont abandonné Dieu Dieu dit vas-y ou allez-y faites ce que vous voulez et ils vont être malheureux comme tous ceux qui sont dans le désert vont être malheureux souffrant dans la souffrance terrible c'est pas une bonne chose de vivre sans Dieu et rapidement je vais prendre aussi ceux qui sont au nord contrôlés par les principautés qui sont au nord ce sont des insensés les insensés aux conduites criminelles et les conduites qui sont criminelles que je peux citer un exemple parmi tant d'autres sur ceux qui qui sont là ils peuvent être à Dieu ils appartiennent à Dieu ils marchent avec Dieu je prends juste un exemple parmi tant d'autres il y en a plein mais qui ne veulent pas pardonner il m'a fait trop de mal il m'a trop trahi là je peux pardonner beaucoup de choses mais là ça non là je ne pardonne pas pour ce truc là je ne pardonne pas mais la parole de Dieu dit si tu ne pardonnes pas qu'est-ce qui t'arrive quelqu'un peut me répondre oui tu ne seras pas pardonné tu ne seras pas pardonné par qui par Dieu lui-même si tu ne pardonnes pas ton coeur va développer l'amertume et l'amertume dans ton coeur va te conduire à toutes sortes de maladies et dit la parole de Dieu dit ben voilà les insensés par leur conduite criminelle et leur faute s'était rendu malheureux le manque de pardon conduit nous conduit à être malheureux et leur gosier avait en horreur toute nourriture et touchait la porte de la mort voilà ce que c'est que conduite criminelle je prends un exemple je prends l'exemple juste de manque de pardon il y en a plein d'autres mais le manque de pardon peut nous conduire à toucher le fond à toucher peut conduire à la dépression peut conduire à des problèmes de maladie et entraîner plein d'autres choses dans notre vie et puis peuvent nous amener jusqu'à toucher les portes de la mort la haine la jalousie celui-là moi je ne vais pas le sentir est-ce que c'est ce langage-là est digne des enfants de Dieu je supporte beaucoup des frères des soeurs mais celui-là ah non je ne vais pas le voir je ne vais pas le voir je ne vais pas le sentir ça c'est grave ce sont des choses qui entraînent des malheurs le malheur dans notre coeur dans notre vie et si on le cache à un moment donné ça va sortir ça va sortir parce que Dieu est Dieu de lumière à un moment donné on va sortir le mensonge et plein d'autres choses encore ce sont des gens qui sont contrôlés par les principautés qui sont au nord on peut bien vivre dans le centre comme le centre de la France on va dire au centre de Bretagne mais être contrôlés par les principautés qui sont à l'est être contrôlés par les principautés qui sont à l'ouest ou sont au sud tout dépend de notre fréquentation et notre vigilance je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que justement le manque de pardon tout le monde sait ce que c'est tout le monde peut-être a vécu d'une manière parce qu'on est humain parfois il faut du temps pour pardonner mais il y a des gens qui sont en catégorie je ne pardonnerai pas ça et c'est cette situation peut t'entraîner jusqu'à toucher les portes de la mort et ça va entraîner une angoisse terrible dans ta vie et le dernier le dernier dernier pôle c'est le pôle sud ceux qui sont là la parole de Dieu dit ce sont des des gens qui voyageaient sur les mers sur les navires ils faisaient des affaires alors je fais cette lecture vous allez comprendre ceux qui voyageaient sur la mer dans les navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux cela virent les oeuvres de l'éternel et les merveilles dans les bas fonds ils parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots ils montaient vers les cieux et descendaient dans les abîmes leur âme se fondait dans le malheur saisie de vertige ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur sagesse était engloutie voilà ceux qui décident de je qualifierais comme des gens qui qui vivent leur vie tout en en la fondant sur les biens matériels ils ont des biens ils font des affaires ça marche bien ok j'ai des comptes bien garnis toute sa vie il va développer une sagesse humaine qu'à partir de sa richesse de tout ce qu'il a biens matériels j'ai ci ça c'est bon j'ai une maison je vais construire une deuxième j'ai une deuxième la possibilité je construire une troisième j'ai une voiture je vais en avoir une deuxième et puis ainsi de suite ah je ne suis pas heureux parce qu'il me manque ci il me manque ça si les affaires marchent là il est content il est bien mais toute sa sagesse c'est là sur ce c'est bien matériel c'est sur les affaires et en faisant cela il détourne son coeur de Dieu il détourne son coeur il détourne son attention complètement de Dieu sa vie est fondée sur ces choses sur les choses matérielles les choses passagères et quand Dieu voit ça il dit ok et la parole de Dieu dit Dieu lui-même dit il va faire Dieu par là il va donner l'ordre au vent et tempête c'est pour faire prendre conscience à ces hommes ces femmes d'affaires bien sûr qui ont tendance à appuyer leur vie sur les richesses matérielles pour voir la solidité de leur fondement du fondement de leur vie et quand le vent souffle tout angle tout est en débandade et la parole de Dieu dit que par le soulèvement de flots qu'il est monté vers les cieux il descendait dans les abîmes ça fait ces mouvements de haut et bas de très grande amplitude va les faire perdre leur coeur parce que le fondement de leur vie n'est pas solide il dit leur âme se fondait dans le malheur ils étaient saisis de vertiges ils ne maîtrisent plus rien ils ne maîtrisent plus rien ils chancelaient comme un homme ivre parce que le bien sur lequel ils fondaient leur vie ne peut pas venir à leur secours dans ces temps de catastrophes ou des temps de tempête terrible dans leur vie ça peut passer par des maladies ça peut passer par bien d'autres choses bien d'autres preuves vous allez voir que avoir 3-4 maisons ne va rien régler avoir de belles voitures voitures de luxe ne va rien régler avoir un compte garni en banque un compte en banque bien garni ne va rien régler mais ils ont toujours une capacité c'est 4 personnes 4 groupes de personnes Dieu donne la capacité et cette capacité comme je l'ai dit tout à l'heure au début c'est le cri le cri bien les enfants de Dieu ils aiment bien on aime bien prier on prie on prie beaucoup mais peut-être très peu savent crier quand ces problèmes là se pointent à nos vies je ne dis pas ça pour culpabiliser quelqu'un ce matin je ne dis pas ça pour culpabiliser quelqu'un pour dire que voilà si on est on traverse l'une de ces situations ce n'est pas de culpabiliser justement parce que à un moment d'inattention dans notre vie l'ennemi vient nous tromper vient nous désaxer du droit chemin mais le cri est encore peut être encore possible peut émaner de notre coeur et le point commun entre tous ces gens c'est que dans toutes ces situations les gens les gens ils connaissent le malheur ils ne sont pas bien on ne peut pas mener une bonne vie comme ça en dehors de Dieu c'est impossible et c'est une vie de souffrance c'est de la tromperie de l'ennemi de croire de nous faire croire que nous éloignons de Dieu nous permettra d'avoir le bonheur c'est une vie d'angoisse une vie remplie d'angoisse où on ne maîtrise rien mais Dieu veut que son peuple puisse savoir encore ce matin que tout est possible la situation que tu veux traverser tout est possible de revenir à Dieu par les cris des cris qui peut-être te dérangera ton voisin mais pas Dieu ça fera peut-être du bruit aux yeux de ton voisin mais pas Dieu Dieu aime que ses enfants crient à lui Dieu aime véritablement que ses enfants crient à lui quand tu es à bout crie à Dieu crie de tout ton coeur pourquoi parce que toutes ces choses-là la parole de Dieu dit dans Romains 2 verset 9 Romains 2 verset 9 il dit tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal pour les juifs premièrement puis pour le grec dans toutes ces quatre situations on voit que ce sont des gens qui pratiquent le mal on peut être à Dieu mais à un moment d'égarement dans notre vie on va pratiquer ces choses-là on ne va pas vraiment pratiquer mais on est comme dans l'errance on est comme dans l'égarement et l'ennemi en profite pour nous conduire dans le malheur nous conduire dans la souffrance nous conduire dans l'angoisse Dieu apporte la paix véritable mais le contraire l'ennemi apporte là où là où il y a la paix l'ennemi va enlever pour mettre l'angoisse de sorte que on ne maîtrise plus rien et on ne peut plus se concentrer vers Dieu sur Dieu l'exemple de ceux qui ont crié dans 2 chroniques 18 verset 31 et on voit le roi Józaphat qui un jour était dans le combat était dans la guerre et il était encerclé et il était prêt à être tué et la parole de Dieu dit il a poussé un grand cri à Dieu le cri d'angoisse et le Seigneur l'a délivré il dit tout à l'heure je disais c'était le cri une sorte de cri une manière une façon de crier ce cri provoque la manifestation divine provoque l'intervention divine dans notre vie quelle que soit la situation dans laquelle on est on est à bout on souffre depuis un moment d'une situation dans notre vie mais le Seigneur attend qu'une chose que nous crions à lui donc toujours dans l'Epsomme 22 verset 25 la parole de Dieu dit que Dieu n'a pas de dédain n'a pas de mépris ni ni de dédain pour pour la peine du malheureux alors je vais paraphraser un tout petit peu mais je vais lire dans le bon ordre il dit car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux et il ne lui cache pas sa face mais il l'écoute quand il crie à lui les situations peuvent nous amener à être malheureux vraiment très malheureux parfois on le cache aux yeux des autres c'est personnel c'est intime on le cache personne ne sait mais Dieu le voit et Dieu veut nous exhorter ce matin Dieu t'exhorte ce matin à crier à lui il a vu tes peines il a vu combien tu es malheureux il a vu combien tu es dans l'angoisse il veut que tu cries véritablement à lui ces gens quand ils ont crié je suis sûr et certain ils n'ont pas crié dans le but de retourner dans ces choses là ils ont crié parce qu'ils n'en pouvaient plus ceux qui ont touché la porte de la mort le séjour de mort ceux qui habitaient même dans les ténèbres ceux qui erraient dans le désert ceux qui vacillaient dans les tempêtes dans les flots qui montaient qui descendaient ceux là ils ont crié c'est pour ne plus refonder leur vie sur les biomatériels mais sur Jésus Christ seul qui sauve véritablement quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et le dernier celui qui criait qui poussait des grands cris qui avait la possibilité de se sauver lui-même et qu'il n'a pas fait c'est Jésus Christ bien qu'il était Dieu lui-même mais pour sauver son corps il fallait qu'il crie à Dieu dans un temps d'angoisse Hebreu 5,7 verset 7 Hebreu chapitre 5,7 qui va dire c'est lui donc c'est Jésus Christ qui dans les jours de sa vie dans les jours de sa chair offrit un grand cri et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort ayant été exaucé à cause de sa piété bien qu'il fît le fils l'obéissance par ce qu'il a souffert Jésus Christ n'était pas dans le péché mais il portait le péché du monde mais il criait à Dieu Dieu l'a quand même laissé mourir mais Dieu l'a sauvé par la suite trois jours après Dieu l'a ressuscité et l'a élevé au dessus de tout au dessus de tout Dieu veut sauver son peuple sauver ses enfants pour les élever parce que si on reste dans ces situations dans l'une de ces quatre situations on restera dans la bassesse et jusqu'à et si on continue dans l'orgueil on va perdre sa vie mais Dieu attend qu'une chose une seule chose crie crie à lui de tout ton coeur cette situation dans ta vie va changer tu connais ta vie tu connais la situation qui est dans ta vie parfois on le partage parfois on le partage pas mais Dieu sait Dieu connait tes malheurs Dieu connait ta souffrance Dieu connait tes angoisses et il veut que tu sois sauvé là qu'une seule chose maintenant de crier à lui tu feras du bruit tu casseras peut-être les oreilles de quelqu'un peu importe mais pas les oreilles de Dieu tu ne le dérangerais pas et Dieu aime ça parce que créer à Dieu c'est reconnaître sa toute puissance reconnaître que on ne peut rien on a lu dans la parole de Dieu ici tout à l'heure il dit tous ceux qui touchaient qui habitaient dans les ténèbres ils ont essayé par tous les moyens il dit ils ont crié point de secours humainement parlant personne ne peut les secourir Jésus Christ est capable de te secourir là aujourd'hui même à l'instant même si tu cries véritablement de tout ton coeur à lui il est capable de te soutenir et de te délivrer et donc à la fin de ces paroles parce que je n'ai pas lu j'ai fait exprès pour ne pas le dire il dit dans ces quatre situations il dit tout ça finit pareil de la même manière alors 1er Paul il dit dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses 2ème Paul verset 13 tout à l'heure c'était verset 6 et là c'est verset 13 dans leurs angoisses c'est ceux qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort dans leurs angoisses ils crièrent à l'éternel et il les sauva de leurs de leurs angoisses verset 19 ce sont des essentiels qui dans une conduite criminelle ils disent dans leurs angoisses verset 19 dans leurs angoisses ils crièrent à l'éternel et il les sauva de leurs angoisses et 4ème mot ça c'est ce sont ceux qui voyageaient qui faisaient des affaires c'est des hommes des hommes des femmes des femmes verset 28 dans leurs angoisses ils crièrent à l'éternel et il les fit sortir de leurs angoisses Amen il n'y a pas des situations que Jésus peut sauver peut apporter la solution ça n'existe pas n'importe quelle situation dans ta vie Jésus seul a la situation a la véritable réponse seulement crie crie à lui et tout redeviendra normal dans ta vie Amen donc nous savons ce qu'il y a l'outil que Dieu nous donne par excellence pour communiquer à lui le cri c'est comme un bébé les bébés ils ont compris ça les nouveaux nés même mais nous sommes adultes et parfois nous ne comprenons pas un bébé qui vient de naître quand il a faim il sait il dit non cette faim là si si je ne peux pas jeûner de toute façon non il faut qu'on me donne à manger et comme il ne parle pas il va crier parfois il crie seulement il pleure doucement ben si les parents ils n'écoutent pas il va augmenter encore un peu de décibel mais certains enfants ils vont te casser les oreilles de sorte que tu ne peux même pas tu vas te lever même si tu es en train de faire quelque chose qui te prenait à coeur tu vas laisser ça parce que tu vas aller là c'est l'heure du biberon c'est l'heure de de la bouillie c'est l'heure de manger prenez l'exemple sur les nourrissons amen et Dieu aime ça quand un enfant crie son enfant crie le Seigneur se lève tout de suite tout de suite et il intervient alors j'aimerais qu'on puisse incliner les francs un instant la parole de Dieu dit que ce n'est pas un pasteur ce n'est pas un homme de Dieu ce n'est pas un frère qui prie pour un autre dans ces situations eux-mêmes ceux-mêmes qui sont dans la situation ceux-mêmes qui sont sont pris par ces circonstances c'est eux-mêmes qui ouvrent la bouche qui crient on ne peut pas crier par la bouche de quelqu'un d'autre on ne peut crier que par sa propre bouche j'aimerais qu'on puisse je vous invite à fermer les yeux à connaître examiner les situations dans votre vie ce que vous êtes en train de traverser si vous êtes à bout le Seigneur est là il n'attend qu'une chose que vous criez crier à lui seigneur tu as dit c'est ta parole c'est la vérité tu n'as ni d'ombre ni de variété Seigneur il n'y a pas d'ombre de variété en toi Seigneur il n'y a rien qui change en toi tu es le même hier aujourd'hui éternellement et ta parole demeure éternelle inchangée Seigneur et nous saluons l'humilité de ta parole Seigneur encore aujourd'hui parce que ce que tu fais à ces hommes Seigneur d'il y a longtemps de millénaires Seigneur tu le fais encore de la même manière et ce matin Seigneur oui je te prie pour que vraiment tu entends des cris qui émanent du coeur de ton peuple ce matin Seigneur et dans ce lieu où encore Seigneur chacun le fera peut-être d'une manière personnelle dans son intimité avec toi Seigneur tu entendras parce que c'est ta parole et ce que tu dis c'est ce que tu réalises c'est ce que tu accomplis alors Seigneur montre que ta parole est la vérité Seigneur peut-être que quelqu'un qui ne te connait pas et qui et comme ça Seigneur lui ne sait pas où aller ou qui est à bout mais Seigneur montre-lui que c'est possible que son cri peut parvenir à tes oreilles pour que tu puisses intervenir dans sa vie Seigneur pour changer sa vie alors je le remets entre tes mains Seigneur merci pour tout ce que tu as déjà entendu d'avance de ce que tu as déjà prédisposé dans le coeur de ton peuple Seigneur bien avant maintenant nous savons Seigneur que toutes sortes de pries et de supplications mais aussi des cris que tu entends qui peut-être te bouleversera Seigneur dans ton fonctionnement pour que vraiment ton attention soit Seigneur tournée vers nous tournée vers ceux et celles qui crient véritablement de leur coeur pour que vraiment tu puisses sauver et que la louange sort du coeur d'un coeur de racheté comme l'avons lu tout à l'heure et Seigneur tu attends que ça pour sauver ton peuple alors que les témoignages fusent pour dire Jésus Christ a fait cela pour moi Jésus Christ m'a sauvé de l'angoisse Jésus Christ m'a sauvé de ma situation et que toute la gloire te revienne merci Père au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.